Mylène de Mongeau, bonsoir. Merci d'être là. Alors, dans les années 50-60, Mylène de Mongeau, c'était l'une des 5 actrices les mieux payées. C'était comme ça qu'on qualifiait, c'était un peu le top 5, c'était celle qui était le mieux payé. Aux côtés de Bébé, Michel Morgan, Daniel Darieux et Jeanne Moreau. Et vous étiez la 5e. On parlait moins d'argent à l'époque. Oui. Mais c'était comme ça qu'on les qualifiait. Non, mais on disait pas les mieux payés, on disait... Le top 5, elle était dans le top 5, on va dire. On disait les plus connues, les plus... On disait pas, on parlait pas de fric comme... Ah, puis non, on est quand même dans la fin des années 50, on n'est pas... Je dis 50-60, Mylène de Mongeau. On est 58, ça commence en 58. Aujourd'hui, il n'y a que Jeanne Moreau, aujourd'hui, dans les 5 qui travaillent. Est-ce que... Ah, Daniel Darieux travaille toujours énormément, quand même. Moins, on va dire. Il paraît que dans 8 femmes, elle est exceptionnelle. Dans 8 femmes, elle est exceptionnelle, oui. Mais vous, vous êtes jalouse de leur parcours à elle, le fait de vous être arrêtée il y a quelques années ? Je n'ai jamais été jalouse de personne. Quand je lisais des scénarios, quand j'étais mouflette, et je me disais, mais pourquoi on voyait ça ? J'ai appelé le producteur, je me disais, mais ce n'est pas pour moi, ce truc, il faut le donner à Jeanne Moreau, il faut le donner à un tel ou un tel. Et il me regardait en me disant, cette fille, elle est barjo, mais j'ai toujours été comme ça. Mais pourquoi ça s'est arrêté pour vous ? Parce que j'avais autre chose à faire, parce que j'avais envie de... J'étais amoureuse, et j'avais envie de vivre avec mon bonhomme, et j'avais envie d'être avec lui tout le temps. Et ça me paraissait tellement plu... Il était réalisateur. Oui, mais enfin, ce n'était pas le truc. Si, j'avais envie de l'aider. Parce que quand je l'ai connu, il allait faire les dossiers de l'agence O, donc il n'avait jamais rien fait. Oui, Marc-Simon. Et il m'a dragué comme ça, en me disant, vous ne voulez pas tourner des épisodes du truc que je prépare ? Et moi, je lui ai dit, non, non, moi, je ne fais pas de télévision. Mais j'ai quand même pris le bouquin, et je l'ai quand même revu à cause de ça. Et donc, il a fait sa série. Et c'était une histoire d'amour, finalement. Ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre. Bruno, vous la connaissez, Mylène de Mongeau ? Très bien. Très, très, très bien, vous voulez dire ? Oui, je l'ai vu petit, d'enfant Thomas, tu m'as dit. Et oui. Et Mylène, c'était un objet de fantasme. C'était carrément ça. On vous avait proposé la couve de Playboy nue avec un énorme cachet, encore le fric. Mais ça faisait quoi d'être un objet de fantasme, comme ça ? Parce que c'était un vrai objet de fantasme. Je m'en foutais complètement. Même pas un petit plaisir. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est quand je vois des personnes que je trouve très âgées, tout à coup, et qui me disent, oh, je vous aimais tellement quand j'étais petite. Ça me fait un champ terrible, son éclat. Bon, enfin bon, ça existe. En tout cas, dans le bouquin, là, qui est sorti il y a quelques semaines, elle balance sur tout le monde. C'est un peu l'anti-briali. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Simone Signoret, jalouse, méchante, prétentieuse. Simone, quand même. Elle a été terriblement dure avec moi, mais pas qu'avec toi, avec toutes les petites gamines, d'autres, ces mouflettes de 17 ans, 18 ans. C'est quoi, c'est la jalousie ? Je pense qu'elle était malheureuse dans la vie, et je pense qu'elle se vengeait sur nous. C'était la sœur de Guy, quasiment, Simone Signoret. Parce que vous disiez quoi ? Il fallait que vous vous reconvertissiez en femme de ménage. Non, le soir de la première projection, elle a dit, je me souviens, quand la salle s'est rallumée, il y avait les 100 personnes qui étaient là, dans cette salle de pâté. C'était les sorcières. Et tout le monde était tourné vers Simone et Montand pour voir leur verdict par rapport à la première projection du film. Et là, sa voix, comme ça, s'élève dans la salle, très haut, et elle dit, mon petit, tu pourras toujours faire des ménages. C'est vachement dur, quand à 18 ans, tu t'en vas, en rasant les murs. Alors depuis, elle balance, parce que sur elle... C'est sûr que c'était pas pour rire ? Oh non, alors, c'était pas pour rire du tout. Parce qu'il lui arrivait de dire des choses comme ça. Oh non, non, c'était pas pour rire du tout. Montand, elle dit qu'il culbutait les comédiennes, elle écrit pendant, derrière les décors. Il culbutait ce qu'il pouvait, hein. C'est pas forcément des comédiennes. Mais c'est ce que vous écrivez. Mais ça, c'est notoire, quand même ! C'est dans le dictionnaire du cinéma, ça. Non, mais Cocteau, décevant, maniéré, traîné... Oui, parce qu'on est bête quand on est jeune, alors on voit tout blanc, tout noir. Alors, au lieu de voir Cocteau avec toutes les ambiguïtés qu'on peut voir d'un être humain, qui peut-être était une vieille folle avec des cheveux violets et des manchettes et tout ce qu'on veut, etc. C'était quand même un bonhomme étonnant. Mais oui, mais qu'est-ce que vous aviez ? Non, mais moi, je savais pas voir ça. Moi, je voyais une vieille folle. Et je disais, ce mec que j'ai tant aimé et à cause de qui j'ai volé dans les supermarchés, c'est une vieille folle. Mais alors, pour traîné, pourquoi vous racontez, par exemple, qu'il se mette... Je crois plus, là. Pourquoi t'as volé dans les supermarchés à cause de Cocteau ? Parce que les enfants terribles. Parce que dans les enfants terribles, ils volent et moi, j'allais voler comme ça. Et quel rapport avec traîné qui se masturbait à l'arrière de sa voiture ? C'est écrit dans votre bouquin, encore. Mais ça, c'est l'anecdote. Oui, c'est bourré d'anecdotes, mais des anecdotes que vous vous balancez, en plus, sur tous les morts. C'est pas génial ! Mais oui, mais vous balancez sur tous les morts, pourquoi vous vous balancez pas quand ils sont là ? C'est quand même... C'est quand même fabuleux, le type qui dit ça, j'adore raconter ça. Dans un cimetière. Je la connais, cette histoire. Non, je sais pas. Que ? Vous n'avez que vu. J'ai pas vu. On m'a raconté, j'ai entendu. J'ai pas vu, ça aurait été drôle. J'étais pas dans la rosse avec lui, non. Racontez l'anecdote, mais le problème, c'est qu'ils sont tous morts, ces gens-là. Et vous vous balancez tous sur eux ? Ah, pas le prince Charles. Ah non, le prince Charles, vous dites, sur le prince Charles, que c'est un gamma mal élevé, un goujat. Une horreur. Le prince Charles. Les mecs qui arrivent pour déjeuner au studio, qui déjeunent avec toi, on te dit, tu dois te prosterner, tu dois te dire, your royal highness. Une espèce de crétin qui vous dit, quand est-ce que vous vous mettez en rio de bain ? Moi, sans blague. Mais ils croyaient que c'était... Je le dis, on a fait la même chose avec ses mises. Ils croyaient que c'était un... C'est ça, c'est ça. C'est un goujat. Bah, ça se voit d'une façon... Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai, t'as raison. Non, j'ai raison. Je sais pas comment elle est dit, il a pu être amoureuse de lui. Lady Di. Ah ouais, j'ai pas conçu. Ma bonne dame, hein. Oh là, j'ai pas d'avis sur tout. Mais vous êtes là pour avoir un avis sur tout, Guy. En tout cas, elle a un avis sur tout. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pourquoi vous balancez sur tous ces gens, dont la moitié sont morts quand même. Je balance, moi, je raconte. Mais toi, ils vont pas le lire. C'est quoi ? Vous avez besoin de récupérer un peu de lumière sur vous aujourd'hui, Mylène de Mongeau ? Ça donne un peu cette impression-là. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça. J'adore compter. D'abord, j'adore écrire. On m'a dit qu'il t'aimait beaucoup. Il fait l'exprès d'avoir l'air d'un petit flic comme ça. Mais c'est pas... J'adore écrire, j'adore compter. Moi, j'aime beaucoup Mylène de Mongeau au cinéma. Quand j'ai lu le bouquin, j'étais impressionné parce que j'avais envie de découvrir les anecdotes, les coulisses, etc. Et ça m'a fait rire. Mais ça me fait rire comme quand je dis voici, grosso modo. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Ça balance toutes les deux pages. Moi, si, je rigole bien. Mais pourquoi vous avez mis tant de temps à écrire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que votre bouquin s'arrête en 1966. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là pour écrire ? Ah non, c'est parce que j'étais dans un poteau noir, si on peut dire. Et que... Comme Mermonde. Ça m'a fait beaucoup... Là, Bruno, on ne fait rien à voir. Ça m'a fait beaucoup de bien de me plonger dans ces journées-là. Ça m'a aidée à... Quand on est bien enfant, comme ça, ça vous aide à remonter. À remonter. Ça m'a fait... J'ai eu du plaisir à me souvenir de tout ça. Je ne suis pas dans le bouquin, je ne suis moins que rien. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand vous avez une l'objet, même sur cette période courte, vous avez du choix. Et je sais, je sais pas ce que dit Mylène. Oui, mais là, c'est en stéréo. Il y a Bruno, tout ça. Il faut la stéréo, ce soir. Non, mais il faut choisir ses souvenirs. Et ça, le choix, ce n'est pas évident. J'avais envie que les gens qui me lieraient s'amusent. J'avais envie qu'ils s'amusent. Mais en quoi ça vous a permis de remonter, par exemple, de raconter que Vadim faisait des soirées très spéciales ? On comprend des partout, ce quoi, pour être clair. Non, mais ça, c'est pour montrer à quel point j'étais idiote. Parce que j'étais avec ma copine, Daniel et Man. J'étais tellement affolée. On rassait les murs, toutes les deux. Ils nous regardent, on va être violées. On va être violées. Enfin ! Vous regrettiez de ne pas l'être, c'est ça ? C'est de moi que je me moque. Ah non, pas du tout, j'avais une trouille bleue. Ah bon ? Ah oui, oui. Mais c'est un peu la tata flingueuse, Mylène de Mongeau, dans son bouquin. Vous voyez, c'est comme ça que vous auriez dû l'appeler. Ah ouais ? La tata flingueuse. T'as été dans des trucs appareils ? Mais attends, mais ça y est ça. Je connais un peu les éditeurs, ils ont dû faire lire ça par un avocat. Et donc, si ça paraît, c'est que, d'une certaine manière, il est à peu près tranquille. Mais il faut dire que s'ils sont morts... Mais ils sont quasiment tous morts, là-dedans. Ah mais il y a les enfants, il y a les îlendroits, il y a les machins, il y a les... Gary Grant, avec lui, il n'y a pas de risque, car il aimait les hommes. Oui, mais quel homme charmant, Ninon. D'accord, mais sous-écrit, Daniel Gélin, lui, il n'est pas mort, hein. Autour de lui flotte une aura mystérieuse de drogue, d'alcool, de détournement de jeunes filles innocentes et naïves. J'ai fait des rêves érotiques quand j'avais 13 ans sur Daniel Gélin. Oui, mais bon, d'accord, mais de là à écrire. Pourquoi je n'écrirais pas, parce que c'est la vérité ? Mais bon, vous n'avez pas l'impression d'avoir pas mal balancé ? Non. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qu'il vous faut, hein ? Vous voulez qu'on vous l'offre, le bouquin, si vous emmerdez en tournée ? Ah oui, non, je m'en ai. Tiroir secret. Vous en pensez quoi, Brigitte Bardot, aujourd'hui, ce qu'elle est devenue... Puisque vous avez la langue bien pendue, vous pouvez dire, vous la trouvez quoi, pathétique ? L'autre jour, pour la première fois de ma vie, depuis 30 années, j'ai été signer mon bouquin dans la Fondation Bardot. Et donc, j'ai fait des photos avec elle pour la première fois de ma vie, ça ne m'était jamais arrivé. Et je l'ai regardée, je trouvais qu'elle avait encore une silhouette absolument de rêve. Et que moi, j'aurais juste enlevé ses petites fleurs dans les cheveux, je trouve que ce n'est pas utile. Mais cette comparaison avec Bardot, elle vous a amusée ? Oh non, c'est chiant ! Super méga coupée ! Écoutez, alors j'étais en France, on disait, c'est la nouvelle Bardot. Je m'en vais en Amérique, on dit qu'elle ressemble à Kim Novak. Et alors, et moi ? Alors là-dedans, je ne suis rien du tout. Je suis moi, quand même. Tu dis que René Simon... Oh ben, ça peut venir ! Ça peut m'arriver, ça ! Elle dit que René Simon vous traitait de Marlon Brandot du pauvre, je vous confirme. Marlon Brandot du pauvre ! Non, ça ne veut rien dire, ça, puisque moi, j'ai toujours joué des rôles comiques. Mais quand elle avait 18 ans, à ce moment-là ! Oui, oui, quand j'étais dans le social, camarade. J'ai toujours été trop joli pour un comique, s'il vous plaît. C'était ça, le problème. Elle ressemble à Marlon Brandot, incontestablement. Oui, mais c'est du pauvre, moi, que j'ai relevé. Ce n'est pas Marlon Brandot, dans votre phrase. Je ne sais pas parce que vous avez l'esprit mal tourné. Oui, ça doit être ça, si vous le dites. J'ai fait un film de Radio Poivre, où je me moquais. Je faisais une interview d'un type qui se prenait pour James Dean et pour Brandot. Et qui... Bon, mais je l'ai tourné en dérision, ce truc-là, moi. Oui, mais vous étiez quand même, Mylène de Mongeau, vous étiez quand même là de Mongeau. On a retrouvé une chanson qu'Henri Salvador a écrite sur vous, qui s'appelait « Là de Mongeau ». On va écouter quelques... Tout le monde n'a pas une chanson. Là, ça ne balance plus du tout, c'est limite les larmes, Mylène de Mongeau. Oui, parce que vous savez, on tournait tous les deux... C'est une impros, c'est une improvisation. Pas du tout, pas du tout. On était en tournée au Portugal, tous les deux, un film qui n'a jamais vu le jour en entier parce que le producteur a foutu le corps avec la caisse. Donc, Salvador et moi, on tournait un film. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire quand on attendait l'argent du producteur, on faisait de la musique toute la journée. Il savait que j'adorais les accords de 12e et que j'aimais beaucoup la musique brésilienne, tout ça et ça. Et il m'a écrit cette chanson parce que Marc, mon époux, téléphonait le soir en me disant « Où es-tu ? Tu n'es pas dans ta chambre à 11h30 ? » Je lui dis « Non, je fais de la musique avec Salvador, on s'amuse comme des fous. » Et il m'a dit « Je ne veux pas que tu amuses comme une folle avec Salvador, je veux que tu sois dans la chambre et que tu attendes mon coup de téléphone. » Et moi, j'étais tellement amoureuse que j'ai dit à Salvador « Je ne vais plus faire de musique avec toi, je vais rester dans ma chambre et attendre que monsieur m'appelle. » Et voilà, c'est pour ça qu'il a écrit la chanson. Il ne croit pas du tout, Bruno. C'est pour ça qu'il a écrit la chanson. Aujourd'hui, Mylène de Mongeau, pour terminer, est-ce que pour 2002, vous avez envie de quoi ? De film ? Vous avez envie de remonter ? Je veux faire du théâtre, je veux retourner au théâtre. C'est ma... Je veux d'abord écrire mon deuxième bouquin. La suite ? Il est déjà en tête, oui, la suite. Vous allez balancer autant ? Les sept années qui suivent. Non, je crois que ça sera assez comique. Là, il va y avoir des vivants, comme vous dites. Il va y avoir des vivants, d'ailleurs. Mais il y aura aussi beaucoup d'animaux parce que ça va passer du lion au renard, au chouette. La mangouste, la mangouste, vous êtes fan des mangoustes. Et monter sur scène ? Et je voudrais en septembre, je voudrais monter sur scène en septembre. Bon, vous le souhaite, en tout cas, Mylène de Mongeau. Merci. Je voulais vous faire un petit cadeau, Mylène de Mongeau. Il y a un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Noël des cœurs au profit de l'enfance UNESCO. Et vous êtes en photo dedans. Regardez, hop. Très bonne photo. Ouais, c'est bien. Et il faut acheter le bouquin. Mylène Frey, vous connaissiez Mylène de Mongeau ? Oui. Merci, c'est vraiment très beau. Elle aurait pu être dans les L5. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Elle a du caractère. Elle aurait pu être dans les... Elle a du caractère. C'est vrai,icide du mongeau. – Sous-titrage FR 2021